Bonjour tout le monde, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un indicateur qui est incroyable. Donc cet indicateur c'est l'Ishimoku. Donc le nom entier c'est Ishimoku Kinko-Io. Donc ça vient du Japon. Donc voilà, petite histoire, c'est là où était créé entre guillemets le trading. Ils ont commencé à échanger du coup, dégradé au début. Bref je suis un peu loin. Mais voilà d'où est venu le trading entre temps. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Donc l'auteur a été créé par une personne au Japon qui a travaillé pendant des années et des années dessus. Donc il est composé de plusieurs lignes comme vous pouvez le voir. Regardez, si je l'enlève, vous voyez, il y a tout ça qui fait un indicateur qui s'appelle Ishimoku. Donc on va commencer par le nuage. Donc le nuage c'est ça. C'est ce qui est noir et gris là. Les zones. Donc cette zone là, c'est une zone, le nuage il est dans le futur. Il est réellement dans le futur. C'est des moyennes et des milieux entre cette ligne là et cette ligne là. Donc entre celle là et celle là. Donc là c'est Senku Span A. Donc c'est celle du dessus. Et c'est la ligne rouge, la Tenkan plus la ligne de Ishimoku. Donc le prix auquel elles sont, divisé par deux. Donc par exemple si on prend Fibonacci. Donc ça nous trouve juste le milieu. Le milieu des deux droites. On va mettre 0. Ici. Le 50. On va pas voir correctement. Attendez. Le 50, je veux dire où il est, il est, il est, il est ici. Et vous regardez dans le futur. Regardez, ça tombe pile dessus. Voilà. Bon là c'est pas un très bon exemple. Je vous montrerai un exemple plus loin dans la vidéo. Donc voilà. La Second Span B qui est ici. C'est le plus haut et le plus bas divisé par deux sur 52 périodes. Donc le plus haut et le plus bas des bougies. On va prendre 52 barres. Ça arrive ici. Hop. Donc on va prendre le plus haut qui est dans le plus bas du coup. On va commencer par celui là. Et le plus haut il est du coup ici. Donc le plus bas ici. Le plus haut ici. On va tracer juste des limites verticales. Ça. Et ça. Voilà. Donc vous voyez. Voilà. Et donc il est projeté voilà 26 périodes à l'avant. Donc le plus haut, le plus bas. On va prendre Fibonacci. Hop. On va prendre le milieu des deux du coup. On va aller ici. Et si vous regardez les 50% ils sont ici. Et bah regardez voilà. Second Span B elle est là. La A elle est ici. Et la B elle a fait tout ça. De ici à ici elle est plate. Je veux dire que le prix il n'y a pas eu de plus haut ou de plus bas. Voilà. Regardez. D'ici à ici. Après il n'y en a pas eu. Donc forcément ça reste pas jusqu'à ce que ça crée un nouveau bas. Ou un nouveau haut. Ok. Donc maintenant. Hop. Voilà. Donc maintenant on passe à la Tenkan. La ligne rouge. Donc la ligne rouge. C'est le plus haut et le plus bas divisé par deux. Qui est calculé sur 9 périodes. Donc c'est le même principe que pour les 52 bougies. Sauf que là c'est sur 9 bougies. Donc les 9 dernières bougies. Et c'est le plus haut plus le plus bas. Donc en gros c'est la moitié. La moitié entre le plus haut et le plus bas sur 9 bougies. Donc vous voyez ici. Voilà. 9 bougies en arrière. Ça va nous donner en haut et en bas. Le milieu ça va tomber là dessus. La King Jones c'est la ligne bleue. C'est calculé sur 26 périodes. Donc c'est la même chose que pour la Tenkan. Donc c'est le plus haut et le plus bas sur 26 bougies. Donc voilà. Ça c'est du plus court terme et du plus long terme. Donc en gros la ligne directrice c'est la Tenkan. Dès qu'elle passe au dessus ou en dessous d'un prix. C'est comme une moyenne mobile. C'est pas une moyenne mobile. Ça ne fonctionne pas pareil. Mais voilà. C'est pour à peu près pour les débutants si jamais. Il faut prendre comme si c'était une moyenne mobile. Donc voilà. Ça nous montre ces courbes. Elle nous montre la tendance court terme en fait qu'il y a sur le graphique. Ensuite on va passer sur cette courbe là. Donc celle-là c'est la Chicouspan. Donc ça nous montre tout simplement le prix. Le prix actuel. Mais en arrière de 26 bougies. Donc par exemple regardez ici. Vous voyez le pic. Ça fait hop hop. En fait ça représentait par ça. Et si on regarde. On va mesurer. Donc on va partir d'ici. On fait 26 bougies. Et ça nous arrive ici. Voilà. Donc en fait c'est tout simplement le prix là. Vous voyez par exemple ici les bougies. On peut regarder. Hop. Vous voyez c'est la même bougie. Regardez. C'est la même courbe. Donc voilà. C'est pour vous montrer que c'est bien le prix. Ensuite je vais vous expliquer du coup une stratégie avec Ishimoku. Du coup maintenant que je vous ai présenté les bases. Donc là on est en daily sur Euro GBP. Ok. Donc notez bien aussi si jamais vous voulez prendre des notes de cette stratégie. Alors du coup il faut attendre que une bougie. Par exemple on va prendre celle là. On est en daily. Oui c'est pareil. Ishimoku c'est mieux d'utiliser Ishimoku pour analyser en grand time frame. Il faut utiliser des grands time frame. C'est à dire D1, H4 et H1 pour prendre des positions. C'est je pense pas mal. Donc vous voyez en daily. Ça a cassé le nuage. Donc c'est aussi le Kumo. C'est juste en japonais. Donc Kumo. Ça a cassé une bougie. La bougie elle a cassé. Elle a cassé le Kumo. La King June et la Tenkan sont au dessus. Vous voyez ça a cassé. Et dès qu'il y a une bougie comme ça. On peut prendre position si 26 bougies plus tard le Kumo est vendeur. Donc regardez ici. Ici c'est vendeur. Donc ici le Kumo il est passé vendeur. Donc la Tenkan est sous la King June. Oui parce que là en fait je me suis trompé. J'ai juste changé les couleurs. Vous voyez la lune bleue c'est la plus court terme. Donc c'est la Tenkan. Et la rouge du coup c'est la King June. C'est le plus long terme. Voilà. Donc après vous pourrez régler ça comme vous voulez sur Train New. Voilà. Vous pourrez régler ça comme vous voulez. Les couleurs etc. Pour chacun voit son graphique correctement. Et les grosseurs des frais etc etc. Bref. Donc le prix il est passé ici. Donc en fait à la clôture de cette bougie là. Donc ça a cassé le Kumo. En face le Kumo il est en vente. Et le prix il est en dessous de tout. Et si vous revenez 26 bougies en arrière. Il faut aussi que... Oui de toute façon c'est celui là. Il faut que la Shiku donc cette droite là. du prix 20 bougies avant. Il faut que ça soit sous les bougies ici. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc là on est passé vendeur. Il vous faut que le SL vous le placiez soit au dessus de la King June. Soit au dessus du Kumo. Soit sur la Second Pan B. Donc voilà. Ça c'est l'instinct de chacun. La chance à chacun. Voilà. Des fois ça touche. Des fois ça touche pas. Voilà. Plus ou moins de chance. Vous voyez. Si vous le mettez ici. Là ça touche pas par exemple. Si vous le mettez là aussi. Là aussi. Mais il y a des fois où ça remonte. Pour redescendre ensuite. Là il n'y a pas eu. Donc voilà. Vous pouvez le placer au dessus de la King June. Ou soit sur la Second Pan B. Donc le mieux c'est de la placer sur la Second Pan B. Voilà. Hop. Ensuite. Donc là il y a le SL en rouge. Ensuite on va placer le TP à... On va le mettre avec ça. Top Predation Charge. On va le placer le SL donc ici. Et vous placez le TP à 100 pips. 100 pips. Donc il faut regarder maintenant. Donc là c'est écrit 100 pips. Regardez. 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 0,0,100. L'unité des pips c'est le 4ème chiffre après les vircules. Donc ça c'est l'unité. Donc c'est les 100 pips. Voilà. Donc vous voyez ici que ça a touché. Là on était en daily. C'est une analyse daily pour l'instant. Donc en fait là je vous montre en daily. Mais ça fonctionne partout après. C'est mieux d'analyser en daily h4. Pour voir par exemple cette grande bougie là. Et ensuite vous prenez position en h1h4. Je vais vous montrer après. Donc là ça a été touché. Le TP à 100 points. Et voilà. Si vous pensez que ça ira plus loin. Bah par exemple vous pouvez prendre des niveaux en Prefection. C'est à dire regardez. Il y a un support ici. Un bon support. Bah si vous visez là par exemple. Regardez ce qu'il s'est passé ensuite. Ici regardez. Il y a eu pas mal d'ormes ensuite. Donc ça va être un niveau à casser. Voilà où on est aujourd'hui. Ça va être un niveau à casser pour reprendre la hausse. Et oui ça va agir plusieurs fois. Donc par exemple voilà. A ce moment là on a pu viser celui là. Donc là ça aurait fait un risque profit de 11. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Ensuite dès que vous êtes à 50 pips. Donc dès que vous êtes arrivé à la moitié de votre position. Donc 50 pips ou sinon si vous l'aurez choisi celui là. Vous l'aurez fait BE ici. Donc break even en gros c'est mettre le stop loss au prix de l'entrée. Donc dès que le prix arrive ici. Au niveau des 50 pips. En fait ce qu'il faut faire c'est. Donc sur votre appli qui est entrée. Vous modifiez le SL. Et vous rentrez le même coordonnée. Que le prix d'entrée. Et qu'il faut faire. Vous laissez la position. C'est à dire que si le prix se retourne sa touche. Ça ferme la position. Et vous avez aussi prix. Donc break even c'est aussi prendre la moitié. Une partie. Ou la moitié de vos gains. Sur la position. Donc là vous y êtes en gains. A ce moment là. Vous pouvez enlever par exemple. Je sais pas moi je vous avais 10 euros de gains. Et bien vous pouvez enlever. Je sais pas. Entre 3 et 5 euros par exemple. Ou au moins la moitié. Et comme ça vous êtes en bénéfice. Et si il se retourne. Et vous touchez le stop loss. Le point d'entrée. Bah vous gagnerez 0 en plus. Et vous perdrez 0 aussi en plus. Donc ça veut dire que vous aurez fait 5 euros de bénéfice. D'assuré en fait. Voilà. Quand c'est clôturé. C'est clôturé. C'est gagné. Voilà. Donc voilà. Ensuite vous pouvez faire aussi. Vous pouvez aussi faire la stratégie de reprise de tendance. Que j'utilise pour vous faire. La stratégie de reprise de tendance. Que je vous ai mis en short. Sur ma chaîne YouTube. Donc ça consiste à. Donc. Ça consiste à reprendre la tendance. Comme c'est dit. Et c'est avec Ishimoku. Ça s'utilise. Donc vous mettez. Un support. Donc en tendance de baissière. Il faut bien que ça soit en dessous du Kumo. Imaginons c'est là. Vous voyez le Kumo. Il est bien descendant. Etc. Donc ici. Vous voyez pas plus d'ici. Le Kumo. Il est ici à peu près. Pour ces prix là. Vu qu'il est en 20. C'est bougé à l'avance. Il est vers ici. Vous voyez bien que le Kumo. Il est bien vendeur. Ce qu'il faut faire. C'est que dès que vous avez un rebond. Comme ça. Vous mettez un support. Pile au niveau de la mèche. Ce niveau là. Vous vendez. Avec un TP de 50 pips. Hop. Donc. Par exemple. Ici. Voilà. Ici. Là. Ça va pas clôturer dessous. Donc on attend. La prochaine bougie. Là. On voit la bougie. Ça va complètement fermer dessous. Là. Vu que c'est en daily. Ça va vite aller faire les 50 pips. Hum. Et je vous montre ça en H4 aussi. En H1. Hop. Avec un SL. Ici. Au dessus de la bougie là. Et donc. Vous voyez que ça passe. Deuxième chose. En tendance haussière. Mais pour du F4. Ça se fonctionne exactement pareil. On va prendre ça. Donc. Vous voyez ici. Le Kumo était vendeur. Là. Ça a piqué. Ça a piqué. C'est revenu. Ça a explosé à la hausse. Et là. Vous voyez. La bougie. La clôturée. Au dessus du Kumo. Au dessus. De la Tenkan. De la Tenkan. Et de la Tenkan. Et de la Tenkan. Plus ça monte vite. Et plus ça monte vite. Ou plus ça descend vite. En fait. Plus ça nous montre. Qu'il y a de la puissance. Et qu'il y a beaucoup de volume. Et qu'il y a beaucoup de chance. Que ça parle dans le sens. Que montre justement. C'est Kijun. Et cette Tenkan. Vous voyez. Ici. Vous êtes. Lachiku. Et en achat. Au dessus du prix. Donc. Ça veut dire. Que ça a un signal. Encore d'achat. Donc. Là. Ce moment là. Il faut prendre position. A la clôture. De cette bougie là. Ici. Donc. Le SL. On le met. 26 bougies. Avant. Sur la Second Span B. Actuelle. Le SL. On va calculer ça. Ici. Vous voyez. Il est là. Le SL. Vous voyez. Qu'après. Ça n'a pas touché. Et. Le. TP. A. 100 pips. Vous voyez. En haut. Vous voyez. 66. Ça c'est le monde de pips. Donc. On va. 100 pips. Voilà. 100 pips. Et là. Vous voyez. Le ratio gain. Perte. 2.03. 2.03. Donc. C'est très bien. C'est un très bon trade. Celui-là. Donc. Là. Il y a eu de la forte puissance. Il aurait pu très bien avoir un retracement. Parce que. Là. Vous voyez. On commence la mise. Voilà. Regardez. Le Kumo. Il est très fin. Et voilà. Plus le Kumo est large. Plus ça va être une résistance dure à casser. Vous voyez. Ici. Ça a rejeté un niveau. Hop. C'est reparti. Donc. C'était un retracement là. C'est reparti. Parce que ça. C'était une forte résistance. La second span B aussi. C'est une forte résistance. Donc. Quand vous commencez à trader. A regarder vos graphiques. Vous allez en daily. Et vous tracez tous. Les endroits. Où la second span B est horizontale. C'est pareil. La Kinjun et la Tenkan. Quand c'est horizontale. Surtout la Kinjun. Ça nous inspire le prix. Ça fait comme un aimant. Par exemple. Ici. Regardez. On est en daily. Ça a cassé ici. Et là. Ici. C'est passé plat. Regardez. Ce qui se passe. A partir d'ici. Ça a chuté. Piqué. Et remonté. Ici. C'est pareil. C'est à la ratirer. Ce qui commence à la ratirer. Là. Qu'il est remonté. Et du coup. Les prix sont passés en dessous. Et là. On est en train de faire un changement de tendance. Là. On est en daily. Ça commence à devenir acheteur. Donc. Il faudra voir les prochains jours. Ce qui se passe. Et voilà. Donc. Voilà. Là aussi. Vous pouvez faire de la reprise de tendance. Je vais expliquer dans mon short. Si jamais vous n'avez pas compris. Je peux vous expliquer. Hop. Alors. Du coup. Ici. Par exemple. Regardez. Ici. On est en H1. Le prix est au-dessus du Kumo. Kumo. Pas encore acheteur. Donc. Ça ne compte pas. On va retourner dans le passé. Pour donner exemple. Tac. 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 Ici. Vous voyez. Ici. Ça fait un pic. C'est revenu. Dès que ça casse ce niveau. Vous vous achetez. À la clôture de la bougie. Avec un TP à 50 pips. Donc. 50 pips. Est-ce que ça serait passé ici. Tac. Tac. Ici. Clôture. Ici. Non. Ça ne serait pas passé. Les 50 pips. Ils sont trop loin. Là. C'était pas bon. Parce que déjà. Il y avait. Il faut que tout. Tout les autres. Lignes. Tout l'indicateur entier. Nous montre la même chose. On demande s'il bougeait en arrière. Donc là. Le prix était au-dessus. Au-dessus de la Kijun et la Tenkan. Et la Tenkan et la Kijun. Elles étaient au même endroit. Elles étaient collées. Donc. C'était pas intéressant. Hum. Donc. Voilà. Donc là. Ça ne serait pas passé. De toute façon. Ça aurait été un trait de perdant. On va repartir ici. En acheteur. C'est ici. Donc 26 bougies. Hum. Ça fait quoi ? 26 bougies. Ça fait. Hop. 26 bougies. Ok. Donc. Là. On aura 37 bougies là. Ça casse bien. La tête. Là. C'est la tête gain. Hum. 26 bougies en arrière. Là. C'est tout en haut. Donc. C'est bon. Là. C'est bon. Et là. On aurait fait. 50 pips de gain. À partir d'ici. On calcule. Non. C'est encore trop loin. Euh. Excusez-moi. C'est pas des bonnes. Des bons exemples. Et voilà. Si vous respectez bien tout ça. Ça doit fonctionner. Là. C'est qu'on était en tendance baissière. En daily. Forcément. Pour avoir un signal acheteur. C'est pas très bon. J'ai fait. Ah bon. J'ai pris un très mauvais exemple. Là. On est en 4 heures. Là. Là. La tendance baissière. Ici. Vous voyez. Il y a un support. Dès que ça casse le support. À la clôture. Vous vendez. Le SL. Sur la. Hop. Le SL. Sur la second panne B. Ici. Vous voyez. Ça part toucher. Le SL. À ce niveau là. Le TET à 50 pips. Ça fait que descendre. Donc. Voilà. On était en tendance baissière daily. Donc. Il fallait mieux prendre un signal vendeur. Déjà. Donc. Donc. Là. À mon avis. Ça va. Ça va se retourner. Vous voyez. Pour mon analyse. Personnel. Vous voyez. Ça commence à se retourner. Il y a beaucoup de chance. Que ça se retourne. Voilà. À moins que ce soit. Juste une correction. On verra bien. Mais. En tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous expliquer de plus. Pour sortir. C'est pareil. Vous mettez un BE. À la moitié de votre position. Prenez. La moitié des gains. Vous mettez le SL. Vous le rapprochez. Comme ça. Ça se retourne. Voilà. Ensuite. C'est pareil. Donc. Là. Voilà. Comme je vous dis tout à l'heure. Il faut prendre ça. Plus. Comme des moyennes. Pour les débutants. En tout cas. Dès que ça casse ce niveau là. C'est pas. Dans le sens contraire. Que de votre trade. Ou même le Kumo. Vous fermez votre position. Voilà. Donc. Euh. Voilà. Ça sera tout. Je pense. J'espère que ça vous aura plu. C'est une stratégie. Qui. Qui est connue. De pas mal de gens. Mais voilà. Euh. C'est bien de savoir l'utiliser. Et donc. Bon. Je vous dis. À plus. Bonne journée à vous. Bon trade. Et ça va vous pas plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.